bonjour à toi chers spectateurs sous la scène de xavier jance un requin dans la scène pendant un triathlon qu'est ce que vous voulez de plus pour avoir envie de voir ce long métrage je ne sais pas en tout cas moi j'en avais très envie le résumé pour faire simple il y a trois ans sophia a perdu son mari et son équipe de chercheurs face à un requin aujourd'hui alors qu'un triathlon va bientôt avoir lieu dans la capitale ce même requin semble avoir fait son bout de chemin jusque dans la scène alors le film se fait allumer de partout j'ai en même temps un peu envie de comprendre et en même temps quand on connaît un peu le réalisateur on sait que ses intentions de cinéma sont souvent très directes et si elles ne sont très directes en tout cas l'objectif de xavier jance selon moi a toujours été de divertir à fond le spectateur et de l'embarquer dans quelque chose qui soit de l'ordre du fun du fun pur et dur et du divertissement parfois ça donne de très jolies surprises assez étonnantes comme farang parfois ça donne des trucs un peu bizarres et boursouflés comme boudapest parfois ça donne lieu à des grosses daubes comme hitman par exemple mais frontière tuerie et sous la scène la petite tuerie j'ai vraiment kiffé je dois avouer que le film généreux le film est fun le film a ce côté très divertissant par beaucoup d'aspects avec un peu plus de premier degré il m'a beaucoup rappelé le piranha 3d d'alexandre ajat ce côté très direct mais en même temps ludique ce côté fun mais en même temps très débile cette envie de vouloir nous embarquer dans une enquête policière mais en même temps d'avoir ce côté un peu bis avec des requins dans la scène je trouve que jance a vraiment au moins ce côté très frontalier de ne pas vouloir embarquer le spectateur dans quelque chose qui soit un petit peu trop tarabiscoté ou qui a un peu trop de profondeur l'objectif est assez direct c'est de parler d'un petit peu d'écologie de parler potentiellement d'un petit peu de politique de mettre du relief à ses différents personnages sans trop forcément l'appuyer mais surtout de montrer une bande de mecs qui vont se bastonner avec un requin et à partir de là ben moi je valide c'est pas révolutionnaire c'est pas un film qui va nous embarquer dans quelque chose d'étonnant ou de surprenant mais c'est un film qui est fun et dans le genre fun moi je me suis bien éclaté devant ce film je trouvais qu'il y avait de la tension je trouvais qu'il y avait du rythme je trouvais qu'il y avait de l'action ça marche quoi prendre une idée de base qui peut sonner comme un peu cliché essayer d'en faire quelque chose de surprenant ou en tout cas d'un minimum captivant cela peut demander à un auteur une grande et véritable réflexion pour ne pas tomber dans la facilité à plus évidente et ainsi donner lieu à un divertissement lourd dingue xavier jance nous propose un film de série b bien assumé mais qui fonctionne extrêmement bien dans son genre n'apportant aucune véritable innovation à celui ci mais cherchant le plus possible à sonner comme un bon petit film de genre d'action et de divertissement le tout dans un script juste décalé et drôme comme il faut pour nous passionner de bout en bout alors en termes d'écriture ça faisait longtemps que je n'avais pas eu besoin de prendre des notes pour citer autant de noms donc nous avons un scénario développé à la base par sébastien hauchère par yannick d'un parc de végence et par motte et wang et ensuite adapté par yael langman et olivier torres ça montre quand même qu'il ya dû y avoir un petit peu de complexité pour mettre tout ça en forme ça me fait plaisir de revoir yannick d'un à l'écriture parce que ça faisait quand même un bon petit moment sachant que yannick davant avait beaucoup aidé xavier jance à porter son cinéma notamment avec frontières ou que yannick davant était carrément je crois coproducteur du film et il avait aidé à la base de l'écriture je trouve dans la globalité que cette écriture elle est vraiment pas subtile on va pas se mentir elle a beaucoup de défauts elle a beaucoup de moments où on se pose des questions par rapport aux intentions des personnages on trouve le film peut-être un petit peu par instant je dirais pas vieux jeu mais un peu con réac mais con réac marrant dans le sens où lorsqu'on prend des écolos et que on se dit on va sauver les requins peace and love et qu'ensuite on détourne ça pour construire quelque chose qui va surprendre le spectateur en tout cas si ce n'est le surprendre bien l'éclater je pense qu'il ya vraiment un côté un petit peu old school dans cette écriture on sent que c'est des passionnés de genre mais d'un genre un petit peu à l'ancienne pas du tout du cinéma de genre moderne comme on peut le voir sur beaucoup de films d'horreur ou sur beaucoup de films d'épouvante ou même sur beaucoup de films d'action qui ont tendance à vouloir renouveler les codes l'objectif c'est vraiment d'aller vers un truc très années 90 très peur bleue et d'assumer ça à fond et en un sens moi je ne peux que respecter cette intention de base elle n'est pas révolutionnaire mais au moins elle permet d'avoir un petit contexte d'avoir une petite opinion politique ce qui je dois avouer est tout de même assez fun au travers du personnage de la mère qui clairement représente une certaine idéologie parisienne qui amuse beaucoup et qui dans le contexte dans lequel on est actuellement donne encore plus de perspectives à tout ça et le propos écologique est quand même là il n'est pas foufou il n'est pas révolutionnaire mais il est un petit peu présent et tout ça dans un scénar qui est vraiment fun dans lequel on ne demande pas énormément de choses au film dans lequel on cherche pas non plus à mener immensément de profondeur dans lequel on n'en veut pas plus que ça on veut du fun et c'est ce qu'il nous offre dangeance et yuang font de ce script parfois un peu bancale une vraie proposition de genre radical et frontal sans que l'on ait forcément l'impression que les trois scénaristes et chercher le plus possible à être créatif ou simplement inventif on sent surtout qu'ils ont voulu divertir les spectateurs et en en faisant des caisses en jouant sur le côté parfois rocambolesque des retournements de situation en appuyant le côté décalé de ce script avec un requin dans la scène ces trois auteurs ne veulent pas être crédible ne veulent pas être accroché une réalité ou à une forme de crédibilité mais simplement une bonne dose de fun et de série b qui colle juste que dans la conclusion de cette oeuvre en termes de mise en scène alors plaçons tout de suite un truc j'ai conscience que ce film n'a pas des effets spéciaux qui sont extraordinaires et que par moment ça fait un poil quichouille donc remis en perspective je me dis que peut-être il aurait fallu avoir des ambitions un peu plus minimes mais en un sens encore une fois j'aime que xavier jean se pousse les potards se disent certes mon film va faire un peu too much par moment va y avoir des effets qui vont faire un peu quichouille va y avoir des gens qui vont se faire bouffer par des requins où on va se dire quand même il aurait peut-être pas fallu le montrer comme ça mais le côté divertissant et jouissif de voir tout ça pour moi ça suffit quand même à donner une certaine perspective à tout ce film et de me dire que certes cette mise en scène elle n'est pas parfaitement abouti mais dans le genre divertissement qui fait du bien ça marche et à partir de là certes le film a des petits défauts mais encore une fois je trouve que xavier jean ça ce savoir-faire et ce pragmatisme qui je pense le cr depuis son travail avec gareth evans sur la série gangs of london qui fait qu'il arrive très bien à mettre en scène l'action qu'il arrive très bien à découper ses films que c'est pas sûr que tu es sur découpé sur dynamité qu'au contraire c'est un film qui joue très bien des longues séquences de tension avec des très beaux plans qui sont vraiment bien structurés et qui donne une vraie perspective et je trouve encore une fois que le côté crédible des séquences sous l'eau amené par le fait qu'il a réellement tourné dans des bassins ou dans des rivières et parfois même directement dans la scène avec certains acteurs et ben ça amène de l'énergie ça amène de la force ça amène du dynamisme à l'image et ça se ressent à l'écran donc certes c'est pas révolutionnaire mais putain qu'est ce que c'est bien fait jean c'est un cinéaste qui aime la mise en scène dynamique mais qui aime aussi quand tout cela est bien fait à de la gueule et aligne les bons plans mais pas que et c'est dans cela que le cinéaste parvient à construire une réalisation efficace énergique trépidante mais surtout qui marche tout simplement le cinéaste français cherche ainsi le plus possible à être tout autant délirant que simplement accroché à l'avancée de ses personnages pour ainsi développer une scénographie bien orientée action mais qui s'accroche avant tout à cette immersion profonde du jeu autour du requin et de cette course contre la montre pour l'attraper donnant alors une saveur particulière à l'ensemble de son travail ici en termes de casting alors celui ci n'est pas très révolutionnaire mais je trouve est plutôt efficace dans les rôles tertiaires je trouve que ibrahima ba daouda keita marvin doubar et aurélia petit sont vraiment bien je trouve qu'ils s'en sortent vraiment à merveille je trouve que axel ou stone sandra par fouet et léa levian sont bien aussi quoique un peu caricaturaux mais dans leur genre leurs interprétations fonctionnent bien nassim liesse et de plus en plus pour moi un immense coup de coeur au sein du cinéma français de divertissement je trouve que c'est un mec qui encore une fois est extrêmement talentueux parce que passer de la comédie pure à ce genre de film et être crédible ça demande beaucoup de recul ça demande beaucoup de force et je trouve qu'il a complètement ça j'arrive toujours pas à me dire que le mec est ce geek de ouf et en même temps arrive à faire ça vraiment voilà et l'actrice principale qui pour moi a toujours été un immense coup de coeur au sein de la production audiovisuelle française je trouve que c'est une immense actrice je trouve qu'elle est très douée elle est extraordinaire une fois de plus elle le démontre très bien et je trouve que dans le genre de l'action et ben elle s'en sort plutôt bien berenice bejo est fun on sent que l'actrice française s'amuse au sein de ce cinéma qu'elle a finalement peu l'habitude de fréquenter mais dans lequel elle donne beaucoup de bonne énergie et cela se ressent au bout du compte sous la scène c'est pas révolutionnaire mais ça ne le veut jamais ça n'est pas surprenant ou étonnant ça n'est pas le but on sent que c'est un film de divertissement qui est une pure série b c'est vraiment du cinéma d'exploitation qui prend tout ce qu'on aime dans le film de requin et qui choisit de mettre ça à paris dans la scène concept proposé concept réussi selon moi c'est une bonne idée c'est un bon divertissement c'est fun à regarder on voit pas le temps passé ça dure une heure 40 c'est très dynamique et c'est vraiment bien fait c'est super bien interprété avec ça en tête sous la scène de xavier jans moi je vous conseille de regarder sur netflix sans attendre non plus un film révolutionnaire juste un bon petit film d'exploitation bien barré et qui amuse et c'est tout ce qu'on demande à ce genre de film à plus